Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais répondre à vos a priori, vos préjugés à mon sujet. Donc j'ai lancé la question sur Instagram, je vous mets la capture d'écran de la story jusqu'ici. L'idée en fait c'est de répondre aux a priori que vous pouvez avoir à mon sujet à force de regarder mes vidéos, à force de lire mon blog depuis toutes ces années. Et je trouvais ça intéressant de voir ce que vous vous ressentiez par rapport à ce que moi je fournis, ce que je dis de moi, parce que je ne dis pas tout, comme bien sûr tout le monde sur Youtube, je ne me dévoile pas à la terre entière comme ça. L'idée complètement pompée sur Raphaël qui a fait cette vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mets d'ailleurs sa vidéo en barre d'infos. J'ai adoré regarder sa vidéo, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de le voir justement balayer ou non des a priori qu'on pouvait avoir à son sujet. Donc je me suis dit que c'était sympa de se prêter un petit peu au jeu. Alors je pensais recevoir beaucoup de... je ne sais pas comment dire, d'a priori négatif ou un peu de jugement à mon sujet. En fait vous avez été hyper gentille, donc j'ai volontairement gardé quand même des trucs un peu clivants, un peu sujet à discussion, parce que sinon ce n'était pas très drôle. Vous avez été hyper nombreuses à me dire, oh t'as l'air gentille, t'es calme, t'as l'air d'être une super maman, enfin des trucs, limite j'avais les larmes aux yeux en lisant vos réponses, c'était juste trop adorable. Et certaines se sont prêtées vraiment au jeu en me disant, bah voilà je pense que c'est ça de toi, mais finalement je pense que c'est faux ou au contraire, est-ce que tu peux nous expliquer si c'est vrai ou non ? Donc voilà, j'ai sélectionné un peu des deux, mais j'ai quand même réuni des sujets un petit peu clivants quand même. Je filme dans mon bureau, je viens de me rendre compte que je suis assortie au mur, mais c'est pas très grave. Inès est en train de faire la sieste, donc juste derrière, et Quentin est en train de travailler dans le salon. Au départ je pensais filmer à côté de lui, parce qu'il trouvait sympa peut-être de réagir à certains préjugés à mon sujet, et en fait il a du boulot, donc je peux clairement pas filmer à côté de lui, mais c'est pas très grave. J'ai lu les questions avec lui, donc je vais pouvoir vous dire ce qu'il aurait répondu aussi, parce que finalement c'est assez difficile de s'auto-juger, de s'auto-évaluer. Donc il y a peut-être plein de moments où je vais vous dire ce que je pense être, mais c'est peut-être pas la vérité, parce que c'est difficile je trouve de faire une introspection vraiment hyper poussée. Première question qui est revenue assez souvent, tu viens d'une famille aisée ou bourgeoise ? Pareil, il y en a qui ont pris des pincettes en disant alors je veux pas que tu penses que je critique le fait que t'aies de l'argent ou autre. Alors il y a vraiment pas de soucis avec ça, j'en parle pas sur internet, parce que... Je sais pas comment vous expliquer, je viens en effet d'un milieu aisé, je n'ai jamais manqué de rien, ni d'amour, ni d'argent, de moyens financiers autour de moi, et je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai. Mes parents ont de l'argent et j'ai aucune envie de me vanter de ça sur internet, d'étaler la richesse qu'ils peuvent avoir, parce que... Je viens d'un milieu aisé, où l'argent n'est pas tombé par hasard. J'ai des parents qui sont très bosseurs, mon papa a bossé très dur toute sa vie, il vient d'un milieu extrêmement modeste et il a fait de très grandes études, mais vraiment avec de la force, de la persévérance pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Je pense que si ses parents étaient encore vivants aujourd'hui, ils hallucineraient de là où il en est arrivé. Ma maman est mère au foyer, elle a eu cette chance-là, donc elle avait un autre travail, s'occuper de mon frère et moi qui était très prenant. Mais voilà, on n'est pas dans ma famille, on n'a pas de l'argent par hasard. Et je suis très... comment dire... Très consciente de la chance que j'ai. Je n'ai pas du tout envie de m'en vanter, je n'ai pas envie de l'étaler. Enfin bien sûr, je pense que si la question est posée, c'est parce que vous voyez bien que j'ai un toit sur ma tête, j'ai un super appart, que quand vous voyez mes parents m'offrir des cadeaux, vous voyez qu'ils m'offrent des choses de valeur, etc. Mais à côté de ça, je pense... Alors voilà, on va rentrer dans les je pense, mais je pense rester quelqu'un de simple parce que je suis consciente de la chance que j'ai, je sais d'où vient mon père, notamment. Et puis je n'ai pas été élevée pour autant dans l'opulence, dans des salles de marque, des voitures de luxe, etc. Pas du tout, pas du tout, mes parents sont restés des gens très simples aussi. Donc voilà, ce que je peux en dire. Mais oui, en tout cas, je viens d'un milieu privilégié, ça j'en suis tout à fait consciente. Et si je ne l'étale pas, c'est plus par pudeur, par respect pour les gens qui me regardent et qui n'ont probablement pas ces moyens-là. Et pas du tout par honte ou par, je ne sais pas dire, par l'envie vraiment de vous le cacher. Voilà, c'est juste que ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'étaler parce que j'en serais très très gênée. Préjugé numéro 2, tu n'es pas une grande cuisinière. Pas du tout. Je ne suis pas une grande cuisinière. Ça me... je ne sais pas comment dire, ça me dérange. Je passais des heures, des heures en cuisine pour quelque chose qui va être englouti en 10 minutes. Je trouve que c'est assez frustrant. J'aime bien cuisiner, mais des choses toutes simples. Mais non, je ne suis pas un vrai cordon bleu à faire des trucs complètement incroyables. Je pense que je cuisine correctement, mais ce n'est pas du tout une de mes qualités. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Tu ne passes jamais une journée pas coiffée ni maquillée ? Alors ça, c'est complètement faux. C'est juste que je ne filme pas ces jours-là. Mais je suis très souvent chez moi pas franchement habillée, pas coiffée. Je ne me coiffe jamais, donc ça, ça ne change pas grand-chose. Mais pas maquillée, en tout cas, ça m'arrive très souvent. Il est vrai que dès que je mets un pied dehors, même si c'est juste pour faire une petite course, je mets un petit peu de correcteur, un peu de poudre ou quelque chose comme ça. Je me maquille moins les yeux qu'avant. Enfin, il y a moins le réflexe de vraiment maquiller les yeux tous les jours. Si je le fais, c'est pour me sentir mieux dans ma peau. Je ne vais pas vous dire que je le fais pour moi, mais c'est vrai que quand j'ai des boutons, des cicatrices, etc., je ne suis pas très à l'aise à l'idée de les montrer à la terre entière. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je me maquille un petit peu. Et je vous dis ça, mais il peut tout à fait m'arriver de me maquiller pour rester chez moi toute la journée et même un jour où je ne filme pas, plus parce que je me sens mieux dans ma peau comme ça. Tu n'aimes pas les conflits ? Alors ça, c'est tout à fait vrai. Je suis allergique aux conflits, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de jobs sur cette planète que je n'aurais pas pu faire à cause de ça. Pour vous donner une idée, lorsque vous êtes infirmière, l'une des évolutions de carrière que vous pouvez avoir, c'est de devenir cadre de service. Donc vous êtes infirmière, je ne sais pas trop ce mot, mais vous devenez référente d'un service avec un diplôme d'infirmière. C'est une évolution de carrière qu'on finit par vous proposer, ou en tout cas, qu'on vous invite à envisager après quelques années de carrière. On ne me l'a pas proposé, genre Marielle, est-ce que tu veux devenir cadre de santé ? Pas du tout, mais la question s'est posée à plusieurs reprises. Et alors moi, c'est un métier que je ne me vois absolument pas faire, parce que manager des équipes me plairait bien. En revanche, il y aura forcément des conflits, et moi je ne peux pas fonctionner dans un conflit. Ça me donne envie de pleurer direct, j'ai tout de suite de la peine pour celui qui est un peu la victime dans le conflit. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise. Donc voilà, bien un métier que je ne pourrai jamais exercer. Donc je pense que je vais rester infirmière, parce que cette évolution de carrière n'est absolument pas faite pour moi. Je pourrais peut-être devenir infirmière anesthésiste ou infirmière de bloc, mais en tout cas, gagner un grade comme ça, c'est quelque chose que je ne peux absolument pas envisager. Au début, attitude hautaine et bourgeoise, froide, peu souriante, première impression en vidéo. Alors ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent, et qui m'attriste très fortement, parce que je suis consciente qu'on donne tous une première impression à autrui. Et on me l'a dit souvent, que ce soit en vidéo ou dans la vie réelle. Alors dans la vie réelle, je sais que je suis grande, donc je me tiens assez droite, et je sais que ça donne une sorte d'aplomb contre lequel on ne peut rien faire lorsqu'on est grand. Donc ça, c'est difficile à contrecarrer. En vidéo, tout ça, on me l'a assez dit aussi, que j'avais un abord un peu froid, et ça me désole complètement, parce que vraiment, je suis quelqu'un de... Enfin, je pense que je suis quelqu'un de gentil et avenant, et ce premier abord me cause beaucoup de tort. Donc bourgeoise, alors peut-être dans ma façon de parler, on l'a dit aussi, mais parce que je suis très attachée au bon choix des mots, des formulations de phrases, de la syntaxe, etc. Même si je m'entends faire des fautes de français en vidéo, mais bon, bref, peu importe. Quand on parle pendant des heures entières sur YouTube, on fait des erreurs. Donc ça, je sais que je ne peux pas lutter contre. Le côté bourgeois, alors voilà, peut-être aussi avec ces questions d'apparence, comme je vous disais avant, les moyens, peut-être, la façon de s'habiller, mais pareil, je ne peux rien y faire. Mais l'attitude hautaine, j'essaye vraiment de m'en détacher, mais c'est... voilà, c'est dans ma nature. Et pourtant, je me trouve, enfin, je pense être quelqu'un souriant quand je me croise dans un miroir, dans un magasin, dans un truc ou quoi. J'ai l'impression que je suis toujours assez souriante. Et quand, par exemple, une collègue ou quelqu'un de mon service ou de mon hôpital parle de moi à quelqu'un d'autre sans connaître mon prénom, on dit souvent, c'est tu sais, c'est la grande brune qui sourit. Alors du coup, je ne sais pas trop comment te positionner. Mais voilà, force est de constater que c'est quelque chose qu'on dit souvent de moi et j'en suis vraiment navrée. C'est une première impression qui, je pense, ne me correspond pas et qui me désole plus qu'autre chose. Mais voilà, c'est une première impression. Tu es exigeante avec toi-même ? Alors oui, je suis exigeante avec moi-même et uniquement avec moi-même. Je ne me compare pas aux autres. En tout cas, je ne pense pas. Je n'ai pas l'impression de me comparer. Parfois, on me pose des questions. Est-ce que tu penses que tu fais ça mieux qu'un tel et tout ? J'en ai aucune idée et je m'en contrefous. Mais par contre, je me sens très en compétition avec moi-même. J'essaie toujours de faire mieux, de faire plus vite, de faire plus efficace, etc. Mais je ne sais pas si c'est mieux finalement se comparer à soi-même de se mettre en compétition avec soi-même ou avec autrui. Je n'ai pas la réponse. Mais oui, je me fixe un très haut niveau d'exigence pour tout. Pour ma vie perso, pour ma vie pro. Ce n'est pas forcément bien. J'essaye un peu de lâcher prise. Le fait d'avoir un enfant aussi m'a quand même un petit peu aidée parce que finalement, il y a beaucoup de choses que vous ne contrôlez pas quand vous êtes parent. Donc voilà, j'essaye de m'en défaire un petit peu. Mais je crois que c'est vraiment un peu dans ma nature. Un peu contrôle freak, hyper organisé, etc. Alors oui, je ne vais pas m'en cacher. Plus je réfléchis à ça et plus je me rends compte qu'en fait, je suis très organisée et contrôle freak sur ce que je peux contrôler. Donc l'organisation de mon espace personnel, de ma vie, de mes rendez-vous, les vacances, le programmer, planifier, etc. Oui, en revanche, je ne suis pas contrôle freak dans le sens où je ne me mets pas la rate au courbouillon. Voilà, encore. Allez, mettez-la dans la liste des expressions qu'on n'a plus le droit d'utiliser et que j'utilise dans chaque vidéo. Mais je n'ai pas l'impression que je m'angoisse trop sur ce que je ne peux pas organiser ou ce que je ne peux pas contrôler. Par exemple, la situation qu'on vit actuellement, je sais qu'elle cause beaucoup d'anxiété pour beaucoup de personnes et je pense que c'est tout à fait légitime. Mais moi, ce confinement, cette épidémie, etc. Il y a beaucoup de choses que... De toute façon, je ne contrôle rien de toute façon de cette épidémie. Et du coup, je me laisse un peu porter et je lâche un peu du lest. J'ai l'impression qu'avec les années aussi, ça va mieux. Mais c'est vrai que je me complais un petit peu dans l'organisation à tort, probablement. En résumé, j'aime contrôler ce que je peux contrôler. Mais j'aime être surprise par les belles choses de la vie. Par exemple, quand on part en voyage, c'est vrai que c'est souvent Quentin qui organise ce qu'on fait sur place. Je n'aime pas savoir à l'avance ce qu'il a organisé. Comme ça, je me laisse surprendre. Pareil, quand je vais, je ne sais pas, dans un resto, je ne regarde pas la carte, le menu avant de partir pour savoir ce que je vais commander, etc. C'est vraiment des détails sortis de nulle part. Mais voilà, si ça peut vous donner une idée. Et j'essaye de me détacher un peu de ce côté un peu maniaque de l'organisation. Je pense que tu es quelqu'un qui se moque de la vie des gens et que tu es impatiente. Alors, je me moque de la vie des gens, c'est assez vrai. Je ne peux pas dire que je me moque complètement de la vie des gens aussi. Enfin, ça serait tout à fait hypocrite de dire que je n'en fais qu'à ma tête et que je ne me préoccupe pas de ce que les autres pensent de moi parce que je pense que ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que je me préoccupe assez peu du candidatron sur ma façon de m'habiller, ma façon de faire, ma façon de dépenser l'argent que j'ai, etc. C'est vrai que je m'en fiche un petit peu. Et ça, je pense que c'est une qualité que j'ai d'en faire un peu qu'à ma tête et de me moquer un peu de ce que les gens peuvent penser de moi. Impatiente ? Alors, pas du tout. Non, 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 au contraire, je suis hyper patiente. C'est l'une de mes rares qualités, d'ailleurs. Je suis d'une patience extrême. Alors, le fait d'être infirmière, je pense, m'a pas mal aidée. Et je pense qu'il est difficile d'être infirmière en étant impatiente parce que c'est un métier qui demande, voilà, une patience, un dévouement extrême. Mais, non, non, je suis très patiente. Dans tous les aspects de ma vie, je suis quelqu'un d'assez patiente. Tu n'as pas l'air romantique, mais organisée même avec Quentin. Alors, donc, si Quentin était là, il vous dirait que non, je ne suis pas romantique. Enfin, je ne suis pas très romantique. En revanche, j'adore qu'on soit avec moi, ce qui est tout à fait paradoxal. Si, si, je suis quand même romantique avec Quentin, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la soupe à la grimace tous les jours. Non, non, je suis très amoureuse de lui. Et puis, bien sûr, j'ai plein, plein, plein de démonstrations d'amour au quotidien. Mais c'est vrai que je ne suis pas d'un romantisme exacerbé, contrairement à lui, qui me surprend, année après année, et depuis bientôt 16 ans. Donc, vous voyez, ça fait un bail. Lui, c'est un vrai cœur d'artichaut et j'adore. Je suis casanière, complètement. Je pourrais passer des semaines, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, enfermée chez moi. Je me sens très bien chez moi, mes petites affaires, ma famille, les gens que j'aime plus que tout, ma petite vie, mon appart que j'adore. Donc, oui, oui, je suis quelqu'un de très très casanier. Je t'imagine très timide. Alors, pas du tout. Non, non, je crois que... Je crois que je n'ai jamais été timide dans ma vie. Je ne suis pas... Je ne sais même pas si je... Je peux dire que je suis quelqu'un de réservé, parce que je crois que je ne suis même pas réservée non plus. Non, non, je suis assez avenante. Je m'intègre vite, je crois, en tout cas, dans un groupe de personnes que je ne connais pas ou peu. Je me fais assez vite des amis, des relations, partout où j'ai pu travailler, etc. Donc, non, je ne suis vraiment pas timide. Je l'ai peut-être été en étant toute petite, mais je crois qu'on passe tous par cette période-là. Mais non, non, pas timide pour un sou. Ton mari et toi, semblent ne pas avoir de sujet de dispute ? Oh, si ! C'est sûr que je ne montre pas ça sur Internet, parce que c'est du domaine de la vie privée, et que ça n'apporterait rien de constructif. Mais si, si, bien sûr, on se dispute, comme tout le monde, sur plein de sujets. Alors, c'est vrai qu'on ne se dispute pas très souvent, mais ça peut être très électrique, et on n'est pas du tout du style à bouder chacun dans nos trois. Quoique Quentin était un petit peu comme ça quand on s'est rencontrés, et je crois qu'il a compris qu'avec moi, il valait mieux que ça claque un bon coup, et qu'on se dispute bien comme il faut, et qu'on passe à autre chose assez rapidement. Moi, je n'aime pas rester à bouder dans mon coin, c'est quelque chose qui m'agace profondément. Mais la dernière fois, on a réussi l'exploit de se disputer avant même d'être levée du lit. Mais parce qu'on est à 24 ensemble, à part les fois où je travaille, mais sinon c'est vrai qu'on est tout le temps ensemble, ils télétravaillent de la maison, etc. Donc on avait quand même réussi cet exploit-là, et on a fini par en rire en se disant « Non, attends, on est quand même en train de s'engueuler, alors qu'on n'est même pas encore en position verticale. » Mais voilà, si, si on se dispute bien sûr comme tout le monde, qui ne se dispute pas. « Tu as eu une adolescence calme ? » Très calme, j'ai, pour ainsi dire, pas fait de crise d'adolescence. J'ai pas fugué, j'ai pas fait de mur, je me suis pas teint les cheveux en rose, j'ai pas fait de piercing, rien du tout. Non, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Il y a des personnes qui pensent qu'il faut être passé par une crise d'adolescence pour avoir une vie adulte normale et construite. Écoutez, je ne sais pas, mais moi je me sens très bien comme je suis. « Casanière et un brin, je m'en foutiste, je ne sais pas comment rendre ce terme moins péjoratif. » Alors, donc « Casanière », j'ai répondu juste avant. « Je m'en foutiste, oui, je passe très vite à autre chose et j'aime pas m'encombrer et m'emmerder, excusez-moi l'expression, avec des trucs qui me font perdre du temps, de l'énergie. Donc je passe très vite à autre chose sur des sujets qui valent pas la peine d'y rester trop longtemps. Et ça, je le développe de plus en plus avec les années. Mais quand j'avais la vingtaine, j'avais tendance à me prendre la tête sur des trucs complètement insignifiants pendant des siècles et à vraiment me faire des nœuds au cerveau. Et aujourd'hui, pas du tout. Je passe beaucoup plus rapidement à autre chose. Ce que je vous dis, c'est très très facile à dire et parfois plus difficile à mettre en place. Je vous parle vraiment pour des petits traquats du quotidien. « Tu ne manges pas bio ? » C'est le seul que j'ai, donc d'a priori. « On a l'impression de bien te connaître, sinon c'est trop mignon. » « Non, je ne mange pas bio. » Non, non, c'est probablement une erreur. Je mange bio, c'est un peu con, mais parfois quand je n'ai pas le choix. Par exemple, en ce moment, il ne faut pas être trop exigeant sur ce qui se trouve dans les rayons, chez le primeur, etc. Donc il m'arrive de prendre du bio, mais plus parce que je n'ai pas le choix. Par exemple, si je veux des pommes et qu'il n'y en a que des bio, je prendrai des pommes bio. J'ai donné du bio à Inès quand je lui faisais ses purées, ses compotes au moment de la diversification alimentaire. Je vous avais fait un article complet à ce sujet, d'ailleurs, que je vous mets sous la vidéo. Parce que la pédiatre nous avait recommandé ça. Et puis, au fil du temps, je suis repassée sur des fruits et légumes conventionnels. On essaye au maximum de manger de saison. Je pense que c'est déjà un bon pas. J'ai fait partie des personnes qui ont mangé des tomates au mois de décembre, il y a quelques années en arrière. Ça, c'est vrai que je ne leur ferai plus. Alors, ce n'est pas quelque chose que je faisais très souvent, mais ça m'est arrivé. Ça, c'est vrai que je ne le ferai plus aujourd'hui. Mais c'est vrai que je ne mange pas bio. C'est probablement une erreur. Très bonne gestion du stress. Oui, alors, surtout le stress au travail. D'ailleurs, j'ai eu une évaluation au travail il y a quelques semaines en arrière. Une évaluation qu'on fait toutes les années, quoique la mienne. La dernière revendait quelques temps en arrière. Et ma responsable de service m'a dit qu'elle avait l'impression que je m'épanouissais beaucoup dans les situations stressantes. Ce qui est vrai. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup ces services dans lesquels je travaille depuis longtemps. Donc, les soins intensifs, salles de réveil, etc. Parce qu'il y a en effet beaucoup de situations stressantes. Mais moi, je m'épanouis beaucoup. Je n'aime pas trop la routine au travail. J'aime bien que ça bouge. J'aime bien qu'il n'y ait pas une seule journée qui se ressemble. Et les situations stressantes m'épanouissent plus qu'autre chose. Donc, voilà. Au niveau du travail, en tout cas, c'est tout à fait vrai. Dans la vie quotidienne, c'est marrant parce que mes parents, quand ils me décrivent, me disent souvent que je suis quelqu'un de stressé. Je ne pense pas être stressée. Je dors hyper bien la nuit. Je pense que si j'étais stressée, j'aurais des problèmes d'insomnie déjà. Je suis quelqu'un d'un peu soucieuse. Je réfléchis souvent à des petites situations. Je me fais un peu des fois des films dans ma tête. Des choses qui me tracassent un peu. Mais je ne pense pas être quelqu'un d'éperdument stressé. Le fait de travailler en Suisse te permet davantage d'achats que tu ne pourrais pas t'offrir si tu travaillais. J'imagine que le dernier mot, c'est ailleurs ou en France. Oui, c'est vrai. Oui, je ne m'en suis jamais cachée. Depuis que je travaille en Suisse, je gagne bien mieux ma vie qu'avant. Et puis, mon blog me rapporte aussi un complément de revenu qui est très confortable. Donc, je peux tout à fait me faire des plaisirs que je ne pouvais pas me faire quand j'avais 22-23 ans, que je venais d'être diplômée, que j'habitais à Lyon. Mon salaire n'était pas du tout le même, mon niveau de vie n'était pas du tout le même non plus. Mais cet argent, je le gagne à la sueur de mon front et je suis très fière d'avoir le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression de voler cet argent à qui que ce soit. Donc, oui, oui, je peux me permettre d'acheter des choses que je n'aurais pas pu acheter avant. Et j'ai hyper chaud. Donc, je vais enlever mon gilet. Question suivante. Je pense que tu es super rigolote dans la vie. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est un trait de caractère qui ne transparaît pas trop en vidéo. En tout cas, je ne crois pas. Et je m'en suis rendue compte lorsque j'ai posté mes premières vidéos sur TikTok. Je vous en ai parlé sur Instagram. J'avais relayé pas mal de ces vidéos et beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages en me disant « Mais on ne te reconnaît pas, je n'aurais jamais cru que tu étais comme ça. » « En fait, tu es hyper drôle. » TikTok, c'est vraiment la Marielle de tous les jours. Je suis vraiment toujours en train de me marrer, toujours à raconter des conneries, toujours à la première à faire des blagues, etc. Enfin, je ne sais pas si je suis drôle, mais en tout cas, je fais de mon mieux au quotidien. Et ça ne ressort probablement pas dans mes vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog parce que je ne suis plus posée, parce que je parle parfois de sujets très sérieux, parce que je suis devant une caméra, que je suis toute seule, donc je n'ai personne avec qui vraiment interagir. Mais la vraie Marielle, c'est celle que vous voyez notamment sur ces petits clips sur TikTok. J'adore faire des parodies, raconter des conneries. Enfin voilà, ça c'est ma vraie personnalité. Donc je ne sais pas si je suis drôle dans la vie, mais en tout cas, je suis toujours en train de me marrer. Et j'ai l'impression que je fais quand même rire mon entourage. Donc écoutez, mission réussie. « Tu es très fidèle en amitié et dévouée pour les gens que tu aimes. » En effet, je suis très dévouée en amitié. Je n'ai pas des milliards d'amis autour de moi, mais les personnes qui sont dans mon cercle amical restreint sont des personnes qui comptent énormément pour moi. Je pourrais décrocher la lune pour les gens que j'aime, autant dans mon cercle familial que dans mon cercle amical. Et oui, j'espère être une bonne amie. Mais je vais de mon mieux en tout cas. « Tu accordes beaucoup d'importance aux jolis détails bijoux déco. » Ça, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je ne suis absolument plus laquelle. Je ne suis pas forcément attirée par les choses luxueuses, les choses chères, mais j'accorde beaucoup d'importance aux belles choses, à l'esthétisme des choses. Alors, ma vision de l'esthétisme, par exemple, ma déco d'intérieur ne plaira probablement pas à tout le monde, et c'est tant mieux comme ça. Mais j'accorde beaucoup d'importance à plein de petits détails. Une jolie couleur, une jolie matière, une jolie lumière, des jolis bijoux. Voilà, par exemple, les bijoux que j'ai aujourd'hui, c'est que de la fantaisie, mais je les choisis avec vraiment beaucoup de précaution au matin pour ça et avec ma tenue. Et oui, du coup, j'accorde beaucoup d'importance à ces détails-là, et je ne pense pas que ça fasse au moins quelqu'un de superficiel, parce qu'à côté, je me nourris, bien sûr, de plein d'autres choses que des choses qui sont jolies à mes yeux. Je pense que tu as un petit clown à faire rire tes collègues tous les jours. Il faudrait leur poser la question. Mais oui, je fais de mon mieux. Enfin, en tout cas, je me marre comme pas possible. Je suis l'une des rares à coller des poissons dans le dos des gens le 1er avril. Voilà, ce genre d'humour. Mais oui, oui, je fais de mon mieux et j'espère en tout cas transmettre ma bonne humeur au travail. On me l'a déjà dit plusieurs fois, mais j'espère que c'est vrai. Tu fuis les personnes de situation toxique pour te concentrer uniquement sur le positif ? Alors oui, c'est tout à fait vrai. À nouveau, de plus en plus ces dernières années, mais je pense que c'est aussi la maturité qui parle. Je me suis vraiment pris la tête avec des gens qui ne m'apportaient rien de positif il y a quelques années en arrière ou dans des situations un peu toxiques ou vraiment des choses qui n'amènent rien de bon. Et aujourd'hui, j'essaye au maximum de me défaire de ça. Mais voilà, j'ai bientôt 32 ans et j'aurais été incapable de faire ça 10 ans en arrière. Aujourd'hui, oui, je me concentre vraiment sur ce qui a de l'importance et ce qui m'amène du positif. Tu préfères faire vivre les petites enseignes que les grandes ? Alors oui, je préfère, je fais de mon mieux. Enfin, je vous dis ça aujourd'hui, j'ai un t-shirt de chez Promod qui n'est quand même pas une petite enseigne. Mais vu que j'ai les moyens de dépenser mon argent auprès de petits créateurs ou d'entrepreneurs qui se lancent ou qui ne se lancent pas, d'ailleurs qui sont peut-être sur le marché depuis longtemps et qui font de belles choses, j'essaye au maximum de faire vivre le Made in France. Mais je suis une très mauvaise élève, en tout cas vraiment pas sur toute la ligne parce que je continue à acheter mes jeans chez Promod, mes chaussures dans des marques genre Adidas, autre, c'est pas du tout recommandé. Mais je fais de mon mieux, oui, pour faire vivre les petites enseignes. Pas tactile, pas du tout. C'est marrant que ça se ressente même dans des vidéos et des articles de blog, mais non, je suis pas du tout tactile. Bien sûr, avec les gens que j'aime, je suis toujours en train d'embrasser Inès, à prendre dans mes bras, à aller faire des câlins, etc. Mais j'ai du mal avec les gens qui vous touchent quand ils vous parlent, etc. À nouveau, sauf cercle privé, j'ai des amis qui sont actifs, ça me pose pas de soucis. Mais quelqu'un que je connais depuis quelques heures, quelques jours, qui vraiment commence à me patouiller partout, c'est quelque chose que je déteste. Je te vois comme quelqu'un d'assez déterminé et peu influençable. Je crois que c'est vrai. Déterminé, oui, peu influençable. Alors, ce serait vraiment hypocrite de dire que c'est complètement vrai. Mais j'essaie de me faire mon propre avis avant d'écouter ce qui se dit. On va dire que je fais de mon mieux. Et voilà qui conclut cette vidéo. Donc j'espère que ça a pu répondre à des interrogations, des préjugés que vous pouviez avoir à mon sujet. J'ai essayé d'être vraiment la plus transparente possible et la plus honnête possible. Donc j'espère que c'est ce qui transparaît aussi. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour mes favoris beauté. Quel jour on est là ? Oui, je crois que ça va faire ça. J'en vais faire mars, avril. Voilà, les favoris de mars et avril. J'ai pas mal hésité à vous faire cette vidéo dans ce contexte-là parce que je ne veux pas vous inciter à passer des commandes en ligne, etc. Mais après ça va décaler tout le contenu. Donc je pense que je vais quand même vous faire cette vidéo. Et rien ne vous empêche, s'il y a des choses qui vous plaisent, de faire une petite liste et peut-être de commander à posteriori ou de vous rendre en boutique à posteriori. Mais après ça va vraiment tout décaler. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.